Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette petite salle du congrès ABF pour notre première table ronde consacrée aux actions culturelles en bibliothèque. Bienvenue à tout le monde. L'idée de cette table ronde c'est en fait un épisode 1 puisque si vous avez regardé le programme un petit peu en détail, vous avez pu voir qu'il y a une deuxième table ronde demain qui aura lieu à 14h et qui prendra un parti un peu en miroir de celui qu'on va évoquer aujourd'hui. L'idée étant de faire un peu le point sur la place de ces services d'action culturelle dans les projets des bibliothèques. Alors dans les territoires, les bibliothèques, qu'elles s'incarnent dans un équipement unique ou qu'elles fonctionnent en réseau sont souvent des éléments très forts et très ancrés d'une politique culturelle, parfois les plus anciens, parfois centrales, parfois les seuls équipements culturels dans des collectivités rurales, font l'objet d'un attachement symbolique, on le sait tous, qui est très très fort et qui peut être lié aux services qu'elles proposent, à l'action culturelle notamment, mais qui est aussi lié à l'existence même de ces bibliothèques qui sont parfois le service public qui résiste dans un environnement territorial où on voit parfois les services disparaître peu à peu. Dans un paysage urbain ou peut-être simplement plus urbain, on imagine volontiers que le maillage des équipements et les services culturels soient plus denses. Et pour autant, il n'est pas moins sujet aux fragilités et aux tensions auxquelles font face tous les services culturels aujourd'hui, soit sur le plan des ressources humaines, des moyens et même de la reconnaissance de l'utilité de ces politiques culturelles. Ça, c'est vraiment un sujet aussi très actuel. Dans ce cadre-là, la bibliothèque est parfois un petit peu plus discrète ou parfois moins valorisée ou citée de prime abord au regard de l'ensemble des actions culturelles et des domaines qui sont portés, notamment quand il y a des sujets de politique culturelle en lien avec les démarches touristiques, ou alors d'un seul coup, la bibliothèque peut être un peu en retrait, on va dire. Alors il n'est pas question ici de débattre de l'éventuelle concurrence entre les secteurs et les propositions culturelles, ce n'est pas l'objet. Que ce soit des enjeux de convivialité, des espaces de débat politique, des occasions d'interroger notre regard sur l'information, nos représentations du monde en train de se faire, l'opportunité que créent les équipements culturels de faire du lien avec celles et ceux qui nous entourent, les bibliothèques, en faisant de l'action culturelle, en investissant ce champ, elles font effectivement tout ça comme tout autre objet et outil d'une politique culturelle dans une collectivité. L'action culturelle, comme les autres services mis en oeuvre par une bibliothèque, est donc un outil pour agir sur le réel, pour contribuer à sa transformation à notre échelle, à nous, et à quel endroit cette transformation s'inscrit-elle et quels moyens peut-on mettre à disposition de ces politiques ? Alors, pour approcher ces questions de manière concrète et très pragmatique, on aura donc deux séries de témoignages, deux séries d'échanges. Aujourd'hui, on va accueillir, bienvenue à toutes, j'allais dire, bienvenue à toutes, et il y en a également Lola Mirabai en ligne, des actrices du champ du livre, bibliothécaires ou contributrices du champ du livre, pour évoquer la place que l'action culturelle occupe dans les projets, dans les stratégies des bibliothèques, d'où le titre Action culturelle en bibliothèque, que serais-je sans toi, qu'est-ce qu'on ferait sans Action culturelle en bibliothèque ? Et demain, en écho à cette première série d'échanges, nous inviterons des politiques et responsables culturels ou de services plus transversaux à évoquer leur propre représentation de la bibliothèque et quel rôle ces personnes et ces responsabilités donnent aux bibliothèques dans la mise en oeuvre de leur politique culturelle, puisqu'enfin, chacun cherche sa propre bibliothèque dans la politique culturelle, chacun en a sa représentation. Ce sera donc l'occasion d'aborder ces questions, je le disais, en miroir, et l'occasion de relayer aussi des questions peut-être posées aujourd'hui et abordées aujourd'hui. Et je cède la parole à Emmanuel pour animer cette première table ronde. Merci Damien. Alors, ça fait un peu entre soi. On est ravis de vous accueillir et donc aujourd'hui, on attaque directement sur le métier de bibliothécaire et la place de l'action culturelle en bibliothèque. Donc, pour participer à cette table, on a la chance d'avoir différents profils avec différentes expériences. Donc, nous aurons Lola Mirabai de la ville de Nantes, des bibliothèques de la ville de Nantes qui sera en visio avec nous. Vous la voyez derrière moi. Nous, on la voit devant nous. Voilà qui prendra, qui nous expliquera la politique culturelle en bibliothèque dans la ville de Nantes. On a ensuite Isabelle Scannivet qui est de la ville de Villejuif qui nous fera part de son expérience. Puis Aurélie Giordoneau, ah, je vais y arriver, Giordoneau, voilà, qui est donc à l'agence livre et lecture PACA et qui est donc spécialisée dans le monde des bibliothèques et de l'action, entre autres, action culturelle en bibliothèque, mais vraiment son cœur de métier est la bibliothèque. Et ensuite, Fleur Bouillane qui est donc conseillère livre et lecture Occitanie. Par comédité, ça sera toujours, je vais vous expliquer comment nous allons procéder avec Lola qui est donc en visio. Par comédité, ça sera toujours Lola qui intervadera en premier. Et bien évidemment, donc on part pour une heure d'échange et puis on gardera un petit temps d'échange avec la salle pour que vous puissiez intervenir, poser vos questions, repréciser des points si besoin. Voilà, donc c'est parti pour une heure et on va commencer par une présentation rapide de chacune. Lola, si tu veux commencer, à toi. Alors, si on pouvait avoir le son, ça serait parfait. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir à cette table ronde. Je dirige la bibliothèque municipale de Nantes depuis deux ans et je voulais partager avec vous notre réflexion nantaine sur la façon dont la bibliothèque peut ouvrir la science et les arts sur la cité grâce à l'action culturelle notamment. Donc, quelques mots pour commencer sur la bibliothèque municipale de Nantes. Nous sommes un réseau de huit équipements qui sont autant de portes d'accès de proximité à la culture et à la connaissance pour le plus grand nombre. Nous sommes 154 professionnels pour animer ce réseau et nous accueillons chaque année 730 000 visiteurs pour environ 9 millions de prêts. La bibliothèque de Nantes est une bibliothèque classée. Nous avons 14 kilomètres de collection patrimoniale que nous conservons précisément et que nous valorisons. Et autre élément important à communiquer avec vous sur la spécificité du réseau Nantes, c'est l'engagement fort qui a été pris par la collectivité en votant en conseil municipal la gratuité universelle de la bibliothèque en 2021. Forcer le rôle de la bibliothèque municipale comme actrice culturelle ne saurait se faire sans prendre en compte l'écosystème dans lequel elle s'inscrit et l'écosystème culturel nantais est extrêmement riche et dynamique. Depuis une trentaine d'années, les politiques publiques de la collectivité ont positionné Nantes comme une capitale culturelle européenne permanente à travers une offre diversifiée et en résonance de lieux de diffusion et de création. Il y a également à Nantes une riche programmation événementielle. Vous connaissez peut-être les folles journées en matière de musique classique, le festival utopial autour de la science-fiction ou le voyage à Nantes qui tous les étés met en avant l'art contemporain dans la ville. Je vous ai mis ici une photo d'un symbole de Nantes, une sculpture qui est située en plein cœur historique de Nantes qui est l'éloge du pas de côté de Philippe Ramet. Et cette sculpture, elle symbolise en quelque sorte la volonté de la ville de se vouloir audacieuse en matière culturelle et de prôner la culture du pas de côté. Par ailleurs, en matière, en termes sociodémographiques, Nantes est la sixième ville de France avec 320 000 habitants, le double pour la métropole. Et c'est une ville qui est caractérisée par une grande diversité sociale. Elle compte 13 quartiers prioritaires en politique de la ville en son sein. Et ce sont des spécificités à prendre en compte en matière de programmation culturelle. Cette réflexion autour de l'action culturelle des bibliothèques prend aujourd'hui une activité renouvelée dans un contexte marqué par de fortes transitions sociales, environnementales, démocratiques, des transitions qui s'imposent parfois radicalement. Un contexte également du post-Covid avec une économie et des métiers fragilisés et questionnés. Une évolution incertaine des habitudes de consommation culturelle. Ce contexte nous invite à nous poser la question du rôle de la bibliothèque aujourd'hui et pour demain. c'est à partir de cette question-là qu'il me semble que l'on doit penser l'action culturelle et tous les services de la bibliothèque. Et l'utilité de la bibliothèque en matière d'action culturelle découle, j'en suis persuadée de ses spécificités. Nous avons en bibliothèque, nous proposons une offre gratuite de collection qui donne à comprendre le monde, à le construire, à s'en échapper. Nous proposons une offre de services qui ne se trouve pas ailleurs. La bibliothèque est aussi un lieu de proximité qui fait société. Un lieu où on promeut le libre ensemble, le vivre ensemble et la possibilité pour chacune et pour chacun de sortir de ses assignations. C'est un vecteur d'encapacitation. Et c'est un lieu aussi pour certains publics, un lieu refugé. C'est à partir de cette définition de ce travail autour du sens et du rôle de la bibliothèque municipale pour aujourd'hui et pour demain que nous avons construit à Nantes notre projet culturel, scientifique, éducatif et social. Nous l'avons construit également à partir des grands marqueurs du mandat et des politiques publiques nantes, bien entendu, et à partir des objectifs de développement durable de l'ONU. Voté en juin 2023, tout un axe de notre PCSES est dédié à la question de l'action culturelle. Nous l'avons intitulé « La bibliothèque ouvrant les arts et la science sur la cité donner une dynamique nouvelle à la programmation culturelle et scientifique ». Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, un travail de structuration de notre programmation culturelle qui est encore en cours et qui va se structurer autour de six thématiques majeures qui découlent de nos spécificités en tant que bibliothèque actrice culturelle dans un écosystème culturel très riche. Donc, six thématiques majeures, valoriser les littératures, favoriser le débat d'idées, diffuser la culture scientifique et technique. Nous avons, par exemple, à l'automne dernier, organisé un cycle autour des impacts environnementaux sur la Loire. Nous avons invité des chercheurs et également des artistes et des écrivains. Étienne Davaudot était présent pour donner différents éclairages à cette question qui est très importante dans notre société. Nous allons aussi organiser une grande exposition autour du Coran et de son histoire européenne dans le cadre d'un programme européen de recherche piloté par John Tolan, un historien médiéviste spécialisé dans l'histoire du statut légal des minorités religieuses. Ouvrir la science sur la cité c'est un de nos rôles en tant que bibliothèque et il me semble qu'à Nantes, cela ne peut pas se faire sans travailler avec l'université et tout particulièrement avec le service commun de la documentation. Je suis en train de vous parler de cette structuration de la programmation culturelle et scientifique lentaise. Un autre axe majeur lié à notre particularité d'être une bibliothèque municipale classée, c'est évidemment la valorisation, la diffusion au plus grand nombre des fonds patrimoniaux que nous conservons. Tous les deux ans, par exemple, nous travaillons avec l'École des Beaux-Arts de Nantes et Saint-Nazaire, l'ESBAN, pour organiser une exposition mettant en miroir des collections patrimoniales de la bibliothèque municipale et des créations d'étudiants qui ont été inspirés par notre fonds patrimonial. Un autre axe extrêmement important de notre programmation, c'est bien entendu toutes les actions que l'on mène en direction de la jeunesse et de la petite enfance. Nous organisons, par exemple, un cycle que nous appelons BABILIR, durant lequel les moins de trois ans et leurs parents peuvent élire leurs livres préférés. Nous avons proposé cette année également un cycle tour du travail de Gaia Wisniewski. C'est une autrice et illustratrice jeunesse dont les ouvrages sont édités par une maison d'édition nantaise, les éditions Mémo. Et enfin, dernier axe de structuration, la valorisation et des pratiques amateurs. La bibliothèque est une porte d'accès de proximité à la culture et favoriser la pratique. Cela permet également de rentrer, d'accéder à la culture. Et donc, toutes les actions culturelles que l'on propose sont particulées dans ce cadre avec une offre de prêt spécifique de prêt d'instruments de musique que nous avons lancé à l'automne dernier. Ce travail de structuration de notre programmation nécessite également de réfléchir à distinguer ce qui relève de la programmation culturelle et ce qui relève des services au public. Il me semble que les ateliers de conversation, l'accompagnement numérique ou les permanences d'écrivains publics ne sont pas de la programmation culturelle, ne sont pas de l'action culturelle. Il faut aussi distinguer ce qui relève de la proximité et ce qui relève de la transversalité. Nantes est un réseau, donc cette question de transversalisation prend une importance singulière. Ce chantier de structuration passe également par une réflexion sur la façon dont on évalue l'action culturelle en prenant aussi en compte le temps de préparation. Tout ce chantier est en cours et nous sommes en train de recruter une chargée de mission qui pilotera ce chantier qui sera chargé de la programmation culturelle et scientifique. Tout ce travail que nous sommes en train de mener se fait dans un contexte métropolitain. Depuis 2022, il y a à la métropole de Nantes un service commun en lecture publique avec la volonté de coopérer notamment en matière d'action culturelle entre communes de la métropole. Et dans ce cadre, il y a un contrat territoire lecture qui lie Nantes à Reusé, Orbeau et Saint-Herblain qui sont les trois grosses autres communes de la métropole pour inventer ensemble des formes d'action culturelle à destination des quartiers prioritaires politiques de la ville de la métropole. Voilà, notre ambition vraiment à Nantes c'est de continuer à rendre accessible à tous les publics la culture et la science pour jouer pleinement notre rôle tel que défini dans le manifeste IFLA-UNESCO de la bibliothèque publique être une porte d'accès de proximité à la culture et à la connaissance. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Lola. Alors c'était une belle entrée en matière avec un beau panorama de l'action culturelle en bibliothèque et comment l'action culturelle de bibliothèque répond à une politique d'action culturelle plus générale. Voilà. Donc je vais tout de suite passer la parole à Isabelle Ska-Viner qui est donc je vais vraiment dire son titre parce que tout à l'heure je l'ai zappé. responsable du pôle développement des publics et services réseau de lecture publique de Villejuif. Donc un petit panorama maintenant de Villejuif. Merci. Oui alors je vais donc vous présenter brièvement le réseau des médiathèques de Villejuif. C'est un petit réseau qui comporte une médiathèque de centre-ville la plus grande et deux médiathèques de quartier que nous avons appelé les PULP petite unité de lecture publique située dans les quartiers nord et sud de la ville. Pour animer ce réseau il y a donc une directrice de réseau une directrice associée trois responsables de pôle et leurs équipes bien sûr pour un total de 42 agents qui forment les équipes donc du pôle collection du pôle développement des publics et des services dont les services numériques et un pôle action culturelle. Ces trois pôles font suite à la réorganisation du service qui a eu lieu en 2022 avec justement la création de ce nouveau pôle dont j'ai la responsabilité qui est le développement des publics et des services. Donc cette réorganisation elle découle aussi d'un PSC d'un projet d'établissement on aura l'occasion d'y revenir et bien sûr des priorités fixées aussi par la municipalité. La ville de Villejuif c'est une ville du Val-de-Marne d'environ 60 000 habitants qui va être amenée à se développer les prochaines années très impactée par les projets du Grand Paris qui va remodeler un petit peu la ville avec la création de nouveaux quartiers. C'est une ville qui est marquée par la présence de trois ensembles hospitaliers qui crée là aussi beaucoup de venues de gens qui suivent des soins sur Villejuif notamment l'Institut Gustave Roussy spécialisé dans le cancer. C'est une ville populaire avec quatre quartiers politiques de la ville sur son territoire et deux quartiers en veille active. Dès lors assez clairement la politique culturelle vise à diffuser la culture pour toutes et tous et dans tous les quartiers. Donc au-delà de l'accessibilité de la culture nous on va vraiment déployer très fortement le hors les murs avec des dispositifs de lecture mobile et vraiment le aller vers donc se déplacer voilà déployer de l'action en dehors des murs des médiathèques. Merci Isabelle. Alors on va changer un peu de métier avec Aurélie qui travaille à l'agence livre et lecture PACA et qui va nous expliquer comment elle elle soutient la diversité de l'action culturelle en bibliothèque et son intervention auprès des bibliothécaires. Voilà oui c'est vrai effectivement on change un peu de domaine on reste dans la bibliothèque. Donc moi je suis Aurélie Gendaneau je suis chargée du service bibliothèque au sein de l'agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur je fais un peu de promo on a un stand en B11 on vous y attend. Donc nous on est une associative on a été créée dans le cadre d'un contrat de plan état-région en 2003 on vient de fêter nos 20 ans et on est un service d'accompagnement pour les professionnels du livre de notre territoire donc l'ensemble de la chaîne du livre les auteurs les illustrateurs les correcteurs les traducteurs les libraires les éditeurs les organisateurs de manifestations littéraires ou autres et bien entendu les bibliothèques et donc on a un petit service bibliothèque au sein de l'agence on est trois et dans ce service bibliothèque on accompagne la lecture publique on a une mission patrimoine écrit et on développe des projets notamment un projet lecture par nature j'y reviendrai et en fait l'agence régionale du livre c'est vraiment l'idée de travailler en transversalité et d'accompagner fortement ces professionnels et on a donc un site internet que je vous invite à visiter qui informe qui donne toute l'information autour des données nationales on a un observatoire on analyse beaucoup le territoire on a un fil d'infos où on donne toutes les actualités de la nouvelle maison d'édition la librairie qui vient de s'implanter les actions des bibliothèques donc le rôle d'un site internet on est organisme de formation donc on forme aussi les acteurs du livre sur notre territoire et on a à côté de ça des actions ou des projets de développement de la lecture avec différents partenaires tout cela en transversalité des différents métiers l'agence c'est avant tout une équipe une équipe avec des compétences très diverses une belle énergie et on est là pour accompagner être à l'écoute et répondre aussi aux attentes de notre territoire et c'est avant tout un travail hyper collectif avec cette équipe mais aussi avec les acteurs de ce territoire dans le sens où dans nos membres nous avons l'ensemble des associations de professionnels d'éditeurs de libraires l'ABF bien entendu avec qui on va pouvoir tisser aussi des projets et répondre à différentes attentes et ce réseau de professionnels moi j'ai envie de dire je travaille au quotidien avec toutes les compétences des bibliothèques et sans elles on ne serait pas l'agence régionale du livre et l'idée c'est d'aller travailler avec les compétences de chacun de les mettre en synergie de créer du collectif parce que sans les bibliothécaires on ne pourrait pas avancer autant que ce qu'on avance et on a une forte identité en expérimentation à l'agence on aime beaucoup trouver les moyens financiers pour expérimenter avec nos acteurs et à partir de cette expérimentation créer des outils de la méthodologie et pouvoir le partager avec tous donc des fois on expérimente sur des territoires qui sont réduits par rapport à la région ou on peut expérimenter sur le territoire complètement régional mais l'idée c'est vraiment de faire ensemble d'expérimenter ensemble de monter en compétences ensemble et de partager avec tout le monde donc vous allez comprendre que l'agence on est sur le fer ensemble sur la co-construction et de répondre aussi à la fois à des demandes de collectivité comme des demandes de professionnels et on est entièrement gratuits voilà alors si vous voulez plus de renseignements vous pouvez toujours retrouver Aurélie et son équipe sur le stand dont j'ignore l'emplacement B11 nous sommes en B11 quand vous allez sortir c'est juste après la restauration on est très bien identifié on a des fagnons on est très souriante parce qu'on n'est qu'une équipe de femmes pour le salon des congrès mais on a un homme et comme par hasard il est sur l'économie du livre et donc on vous accueillera avec grand plaisir et sur ce stand vous avez justement nos partenaires présents donc l'association des éditeurs jeunesse qui vous propose des expositions nous avons le COBIA qui est un collectif de bibliothécaires qui travaille avec les bibliothèques à l'étranger nous avons l'ATLAS et CITL qui est le collège international des traducteurs littéraires venez à notre rencontre on vous expliquera plus en détail tout ce qu'on peut faire sur notre territoire et si la technique le peut vous pouvez projeter l'adresse de l'agence du site sinon vous vous retrouverez Aurélie au stand B11 B11 et on change encore de casquette et on accueille donc Fleur Bouyan qui est donc conseillère livre et lecture et qui va nous apporter son regard très personnel sur l'action culturelle en bibliothèque et le développement des actions culturelles en bibliothèque plus spécifiquement merci alors elle dit très personnel parce qu'il vous aura pas échappé qu'on est en période de réserve je dis tout pour les élections européennes donc je ne porte pas la parole de l'état aujourd'hui c'est vraiment le regard que j'ai pu je peux porter moins dans mon poste de conseillère livre et lecture à la DRAC Occitanie sur l'action culturelle donc voilà je m'inspirerai évidemment et on parlera je pense des dispositifs que le ministère de la culture met en place pour accompagner le développement des bibliothèques et de l'action culturelle bien sûr et puis on pourra parler aussi d'exemples vous m'excuserez j'en prendrai beaucoup dans ma région qui est la région voisine l'Occitanie qui est un territoire comme tous les territoires assez atypique ses particularités je dirais c'est d'être à 90% rural mais avec de grandes métropoles la métropole de Montpellier la métropole de Toulouse et également de grandes agglomérations donc on a évidemment toute taille de réseau toute taille de collectivité et peut-être que l'action culturelle et on en reparlera tout à l'heure ne se dessine pas de la même manière en fonction des territoires et des réseaux peut-être vous redire pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les acronymes et notamment l'acronyme DRAC c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore construit de bibliothèque ou suivi de ce type de projet les autres je pense qu'ils connaissent bien la DRAC entre autres la DRAC c'est la direction régionale des affaires culturelles donc c'est le ministère de la culture en région c'est une administration déconcentrée et les conseillers de livre et lecture ont pour rôle de mettre en oeuvre d'adapter de décliner sur le territoire de la région la politique du livre et de la lecture du ministère de la culture alors là aussi le champ est très large dans les interventions c'est vraiment un champ d'intervention sur toute la chaîne du livre auteur, éditeur libraire festival médiateur du livre bibliothèque bien sûr et on intervient aussi également en direction plus particulièrement du patrimoine écrit c'est une de mes collègues qui s'en occupe et également en direction des langues et de la maîtrise de la langue voilà je n'irai pas plus loin pour l'instant merci donc la première question et qui est la question la plus générale vous verrez on a travaillé un peu en entonnoir la première question que je vais adresser à Lola puisque c'est le parti pris c'était la question laquelle tu as déjà répondu en partie Lola c'est comment la bibliothèque s'inscrit dans la vie culturelle de la commune ou du réseau de bibliothèques quand vous êtes structurée en réseau comment la vivacité comment tu t'es inscrit comment l'action culturelle s'inscrit comme élément structurant de la vie de la bibliothèque déjà il y a ce dont je parlais dans ma petite introduction c'est comment pensons notre rôle et nos actions culturelles en complémentarité de ce qui est déjà proposé par d'autres acteurs du territoire et le deuxième voulais pour répondre à ta question c'est comment à Nantes il y a des il y a de grandes enfin il y a des gros événements qui en fait qui sont proposés par des pilotés par des acteurs culturels et nous sommes partie prenante bibliothèque municipale et autres acteurs de ces de ces événements la bibliothèque par exemple de Nantes intervient dans le cadre d'un festival de littérature qui s'appelle le festival Atlantide qui est porté par la cité des congrès et le Bumi et nous nous intervenons dans ce cas nous intervenons aussi dans le cadre du festival utopial qui est un festival autour de la science-fiction et puis nous nous inventons aussi des actions culturelles avec tous les acteurs sociaux culturels et culturels du territoire et c'est important c'est important de le faire ça permet de proposer des des formes différentes et puis on crée vraiment la bibliothèque dans son territoire Merci et Isabelle à Villejuif est-ce que vous complétez des actions culturelles qui sont déjà instaurées dans la commune ou est-ce que c'est vous qui êtes créateur d'événements culturels et ça diffuse dans la commune Merci alors en effet à Villejuif les services culturels c'est deux maisons pour tous le service des archives l'école des beaux-arts et le réseau des médiathèques donc il y a aussi un théâtre sur le territoire mais qui fait partie de 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 du coup c'est vrai qu'on est on est un endroit très repéré pour l'action culturelle il y a une part où on participe en effet à des événements qu'on va appeler les événements ville pour la plupart essentiellement en or les murs comme la préjange dans des villages dans les quartiers tout l'été la journée des droits de l'enfant temps fort très important la fête du jeu où les médiathèques sont toujours présentes et les médiathèques portent aussi leur propre programmation culturelle avec des grands événements comme le prix des lecteurs de Villejuif des mois thématiques le mois de la science notamment le mois du film documentaire ça ce sont des actions structurantes du réseau et aussi des actions culturelles plus locales que chaque équipe dans les vont développer par quartier donc dans les pulps par exemple ils vont choisir en fonction des besoins et en fonction des publics qui fréquentent vont faire leur propre programmation et il y a aussi du coup un budget dédié à l'action culturelle qui va être porté pour le coup par le service développement des publics puisque nous avons notamment une offre d'éducation artistique et culturelle qui voilà qui tient dans une brochure chaque année et qui s'organise autour de 4 axes l'axe art et création l'axe science et développement durable l'axe EMI et citoyenneté et l'axe sport et santé nous travaillons nous avons un budget pour développer ces offres à destination du coup des scolaires du cycle 1 au cycle 4 donc de la maternelle au collège c'est une offre pluridisciplinaire qui va venir vraiment présenter des enjeux d'actualité qui va permettre aussi la rencontre des enfants avec des professionnels des artistes des auteurs des illustrateurs mais aussi des journalistes des chercheurs pour vraiment ouvrir leurs horizons et proposer de soutenir aussi les projets pédagogiques des enseignants et cette action elle s'inscrit dans le PEDT qui est le projet éducatif de territoire qui est porté pour la ville pour 3 ans donc ça c'est une action forte également merci Isabelle et donc pour l'agence régionale du livre comment tu oeuvres un peu particulier donc c'est vrai que pour nous c'est un enjeu que la bibliothèque soit présente dans les politiques culturelles de territoire qu'elle soit communale intercommunale mais aussi départementale et régionale alors l'agence on travaille énormément avec les bibliothèques départementales et le conseil régional et la DRAC se réunit très régulièrement et cet enjeu est bien entendu partagé et on essaye à chaque fois que la bibliothèque soit présente au milieu le territoire régional c'est la région sud se dit terre de festival enfin voilà il y a le festival de Cannes il y a le festival d'art lyrique il y a le festival d'Avignon et c'est vrai que les bibliothèques c'est souvent invisible et l'enjeu de l'agence c'est de donner en fait la vraie image de la bibliothèque parce que souvent elle est peu partagée ou en tout cas elle n'est pas vue comme elle devrait être donc auprès des élus mais auprès aussi des équipes techniques on a la chance nous en région d'avoir dans la direction de culture une chargée de mission livre et lecture avec qui on travaille régulièrement et qui est sollicité on arrive via le travail avec les bibliothèques départementales la région et la DRAC à même créer des financements très particuliers pour les bibliothèques on a un financement sur innovation bibliothèque qui permet de développer des projets très différents et dons de l'action culturelle et donc c'est un premier axe de travail qu'on va avoir sur ces politiques culturelles et à côté de ça on a aussi un enjeu donc je parlais d'expérimentation tout à l'heure c'est que la bibliothèque elle est souvent perçue comme un lieu de diffusion et notre enjeu c'est de dire que la bibliothèque c'est un partenaire et la bibliothèque est actrice donc on a un projet qui s'appelle lecture par nature qu'on coordonne pour la métropole ex-Marseille-Provence depuis 8 ans c'est une manifestation qui s'adresse à plus de 65-70 bibliothèques qui durent un mois c'est 100 événements et l'idée là c'est de programmer dans les bibliothèques donc c'est pris en charge complètement par la métropole de programmer des choses qui ne sont pas programmées habituellement dans les bibliothèques du cirque de la danse je suis sûre que certains d'entre vous le font beaucoup mais c'est un territoire qui peut être à la fois très rural s'adresser à la fois à une toute petite commune comme à Marseille et à Aix-en-Provence qui sont des grandes bibliothèques qui n'ont pas besoin forcément de cet événement pour avoir une très belle programmation mais l'idée aussi dans cette idée d'expérimentation c'est que ces acteurs découvrent la bibliothèque et on voit en fait que ce monde qui s'ouvre à eux ils ont envie de continuer il y a des liens qui se tissent et il y a aussi cet enjeu dans la structuration culturelle qui va bien au-delà que la vision de l'élu de la commune etc que les acteurs se connaissent les uns les autres et on peut après faire des choses très simples comme des journées professionnelles entre les acteurs du numérique et les acteurs de la lecture publique ou les acteurs des sciences et la lecture publique pour que chacun puisse se découvrir tisser des liens et se programmer les uns les autres en étant des vrais partenaires et pas qu'un lieu de diffusion merci et donc un regard très particulier d'une conseillère livre et lecture pour ma part j'interviens au quotidien quand même plus en direction des élus des collectivités et donc ça me parle beaucoup cette question de se dire comment est-ce qu'on inscrit la politique culturelle de la bibliothèque dans la politique culturelle du territoire je crois qu'on le sait tous il y a un travail de fond à faire pour montrer tous les champs que touchent les bibliothèques dans leurs actions pour montrer à un élu que la bibliothèque travaille certes dans le domaine culturel mais qu'elle peut intervenir en direction des politiques d'éducation des politiques scientifiques qu'elle a un rôle social ça paraît peut-être évident pour nous ça paraît pas forcément évident à chaque fois pour tous les élus et c'est un travail quotidien effectivement que les ARL mènent aussi que les médiathèques départementales et leurs référents de territoire mènent aussi au quotidien que chacun mène je crois que de remontrer aux élus à quel point la bibliothèque n'est pas un silo une entité à part qui a sa propre politique d'action culturelle mais qu'il faut l'articuler à la politique culturelle vraiment globale de la collectivité et pour ça on a des outils tu as évoqué les leviers financiers souvent ça marche bien effectivement c'est notre premier levier on a des contrats territoire lecture essentiellement avec des intercommunalités ou départementaux lecture avec les départements et dans ces contrats où on accompagne pendant trois ans financièrement mais aussi en conseil une collectivité on veille autant que possible à ce que autour de la table soient présents les bibliothécaires les élus bien sûr mais aussi les présidents d'Interco et à ce qu'on puisse travailler avec eux un PCSES on l'a dit tout à l'heure un projet culturel scientifique éducatif et social ou un schéma de développement de lecture publique qui embrasse large ou se pose la question de quelles sont les questions sur nos territoires quels sont les enjeux du territoire que vous portez vous aussi au niveau politique et sur lesquels la bibliothèque peut intervenir et regardons ensemble tous les domaines dans lesquels la bibliothèque peut intervenir et peut avoir un rôle pour répondre à ces enjeux et l'action culturelle avec tous ses partenaires de territoire à mon avis est vraiment un levier très fort pour résoudre les enjeux d'un territoire et pour s'adresser à tous les citoyens et à toutes les problématiques qu'on a sur un territoire je suis un peu abstraite là mais peut-être on rentrera tout à l'heure dans les détails alors la deuxième question a été adressée aux bibliothécaires particulièrement est-ce que dans vos établissements vous avez tout un projet culturel validé qui a été passé en délibération un socle administratif fort qui permet de travailler en toute liberté est-ce que vous avez toutes travaillé ça Lola en premier alors je pense que tu nous entends pas Lola est-ce que tu as un projet culturel fort validé qui est passé en délibération et qui structure toutes les actions culturelles de la bibliothèque de Nantes enfin du réseau des bibliothèques de Nantes alors je pense que nous l'avons perdu et bien on va passer à Isabelle donc sur le sur le réseau des bibliothèques de Villejuif est-ce que c'est structuré tout à fait nous avons en effet élaboré un PSC donc ça on l'a fait en concertation aussi avec nos agences c'est un travail qui a beaucoup structuré justement nos choix d'action et nos priorités nos objectifs donc il s'organise en quatre axes le premier axe c'est aller vers les publics vous l'aurez compris c'est vraiment quelque chose qui va irriguer toute notre action avec vraiment une priorité d'aller vers les non-usagers et puis favoriser les partenariats notamment les hôpitaux le deuxième axe ça va être impulser la transformation des médiathèques il y a dans cet axe la transition écologique aussi développer la participation citoyenne et développer de nouveaux services ensuite faire des médiathèques des lieux de citoyenneté grâce à l'EMI et donner plus de place aux interventions des associations du territoire et pour finir faire des médiathèques des lieux accueillants ça paraît évident mais en fait derrière ça on a vraiment l'idée de déconstruire toutes les idées reçues sur les médiathèques de rendre plus lisibles nos services de faire vraiment circuler l'idée que c'est accessible à tous que c'est gratuit et comment rendre cette médiathèque familière au sens où tout le monde se sent légitime à y entrer ce PSC il vient en complémentarité d'un diagnostic culture de territoire et bien sûr du projet culturel culturel sur Villejuif il vient aussi en complément des grands axes de la mandature qui sont l'écologie la solidarité et la citoyenneté ce sont des axes qui la municipalité fait preuve de beaucoup de pédagogie en diffusant des brochures où ces axes sont explicités pour que les élus et les équipes chaque agent s'en emparent et les développent dans leur projet au quotidien et que les cadres soient en mesure de transmettre toutes les informations à leur service on a également des séminaires encadrants au niveau de la ville pour animer toutes ces questions et être capable de faire de l'intelligence collective autour de ces axes alors ça fait un peu rêver est-ce qu'on a récupéré Lola est-ce que tu nous entends oui alors est-ce que tu peux nous redéfinir est-ce que tu oui non il y a des changements d'écran donc on ne sait pas si tu es avec nous ou pas avec nous mais est-ce que tu peux nous repréciser alors tu l'as déjà fait tout à l'heure mais très rapidement comment le projet culturel de l'établissement que tu diriges s'inscrit dans une volonté politique plus générale avec un projet donc acté voté délibéré dans ma présentation j'ai parlé que de l'axe sincèrement l'action culturelle mais il y a un axe évidemment concernant les collections le patrimoine les espaces les éléments des publics et en fait ce projet culturel il a été mon arrivée parce que j'ai pris mon poste à l'interaction de la bibliothèque municipale en septembre 2022 et il y a eu un travail qui avait été mené par les équipes sur le bilan du précédent projet d'établissement et les actions à mettre en place dans le prochain préparation du prochain projet d'établissement et donc quand je suis arrivée j'ai souhaité travailler sur le sens et le rôle de la bibliothèque municipale aujourd'hui et pour demain parce que je crois que c'est important de réfléchir à ce qui fait notre spécificité on n'est pas un centre social culturel on n'est pas un acteur culturel comme les autres et de ces spécificités là construire les différents axes de notre projet d'établissement et cela a été fait à partir des grands marqueurs de la collectivité il y a deux marqueurs pour la ville de Nantes il y a la transition sociale et la transition environnementale et il y a des ambitions qui ont été données par les élus à la culture pour la bibliothèque municipale de Nantes et nous nous inscrivons dans une politique publique qui est culturelle la politique publique culture et art dans la ville mais évidemment la bibliothèque nous sommes un objet pluridimensionnel nous nous devons tu parlais de PEDT pour Villejuif nous aussi évidemment voilà notre action s'inscrit dans la politique éducative de la vie dans la politique à destination de la jeunesse en fait on a eu un travail aussi pour mettre en avant les liens entre les différentes politiques publiques de la collectivité donc c'est l'écriture la construction de ce projet d'établissement c'est à la fois un travail qui a reposé sur la co-construction avec les équipes c'est vraiment primordial un travail de décoisonnement de la bibliothèque pour ouvrir la bibliothèque à des partenariats avec l'ensemble des directions de la ville avec l'ensemble des acteurs du territoire un travail aussi sur le sens de notre action voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question oui oui très bien aussi sur ce qui a été dit sur la bibliothèque comme lieu de diffusion c'est un élément important et qui a une dimension c'est important et il y a une dimension économique qui est voilà qui est important pour pour les acteurs culturels du territoire dans un contexte où beaucoup beaucoup de compagnies beaucoup d'associations culturelles peinent à voilà à boucler à boucler leur leur année sans être sans être déficitaire la bibliothèque ce n'est pas que le premier établissement culturel du territoire en termes de fréquentation c'est aussi le premier lieu de diffusion de la culture et donc pour ces acteurs culturels il y a aussi un gros enjeu économique et lorsqu'on travaille sur le sens on peut aussi refuser certaines propositions ce qui peut avoir des conséquences économiques pour certains acteurs avec lesquels la bibliothèque avait l'habitude de travailler et ça ce sont des dimensions évidemment à prendre en compte merci Lola Aurélie alors toi tu peux aider les bibliothèques les EPCI à structurer je vais juste rebondir sur les lieux de diffusion parce qu'en région et je pense que c'est le cas dans beaucoup de régions un conseil régional aide très régulièrement à la création de spectacles il y avait eu une étude il y a un ou deux ans je crois sur la création de spectacles et le nombre de fois où le spectacle tournait ensuite et c'était très très peu et c'est vrai que là les départements et le conseil régional on a travaillé avec les bibliothèques départementales où ils se posaient la question en finance des spectacles qui en fait ne sont pas diffusés ensuite pour X raisons et comment la bibliothèque peut être partenaire dans cette création qui est financée comment elle peut intégrer ces spectacles et comment on peut créer du partenariat donc c'était pour des choses donc là nous on facilite on ne fait pas mais on facilite les rencontres entre les différents mêmes services d'une même institution pour ce qui est des projets scientifiques et culturels donc comme vous avez compris on accompagne mais les choses sont très bien faites du côté des bibliothèques départementales de médias méditerranées chez nous qui est le CRFCB ou du CNFPT et on va être là complémentaires ou alors aller dans des actes qui ne sont pour nous pas encore exploités ou anticiper certaines choses qui peuvent exister là aussi dans d'autres territoires mais qui nous paraissent intéressantes et pour pour un petit exemple donc on a dans le cas d'un contrat territoire livre entre la métropole ex-Marseille et la DRAC il y avait eu un financement sur un diagnostic temporel qui nous a été confié et on a travaillé à partir de données ouvertes donc on a travaillé sur des cartographies alors tout un champ vraiment hyper intéressant avec des acteurs et des métiers qu'on ne connaissait absolument pas et on a pu réaliser ce diagnostic temporel sur un territoire qui est beaucoup plus large qu'une commune donc la métropole ex-Marseille c'est une des plus grandes métropoles de France c'est 92 communes qui nous permettaient c'est presque un département d'analyser et de monter là encore une fois en compétence et on a créé des outils méthodologiques pour que chaque bibliothèque qui souhaitait dans le cadre d'une rédaction d'un projet scientifique et culturel qui est souvent mené quand il y a un dépôt de dossier DGD parce que c'est la condition sine qua non et c'est quand même dommage parce qu'un projet scientifique et culturel ça donne un axe pour un certain nombre d'années ça permet de travailler avec les équipes de façon en intelligence collective donc on essaye aussi d'accompagner les bibliothèques sur ces champs là mais donc on a pu réaliser je vais vous montrer ça et je suis sûre que vous n'allez rien voir donc c'est disponible sur notre stand en B11 si vous n'avez pas compris donc on a rédigé un petit guide pratique qui est l'optimisation des horaires d'ouverture où on a introduit l'action culturelle parce que c'est une optimisation c'est pas l'idée d'ouvrir le dimanche je vous rassure tout de suite parce qu'on a eu ce retour là c'est l'idée de l'action culturelle c'est aussi le moyen d'ouvrir autrement sa bibliothèque et on l'a intégré dans cet outil que je vous invite à consulter soit sur notre site internet soit sur notre stand voilà et le regard d'un conseiller livre et lecture de façon très générale je pense que la question que tu poses est vraiment importante celle du projet culturel, scientifique, éducatif et social c'est pour ça qu'on est pénible aussi qu'on le demande pour la DGD c'est qu'on est convaincu de l'importance de ce type d'outil avant même d'arriver à l'outil c'est à dire au document formalisé il me semble que tout le moment de préparation et de réflexion en fait de ce projet d'établissement est essentiel c'est le moment où vous allez pouvoir discuter avec votre élu avec votre DAC avec votre DGS pour obtenir des moyens avec votre président etc et c'est le moment où vous allez pouvoir vous assurer grâce à ce document aussi des ressources à mettre en oeuvre pour chacune des politiques que vous allez conduire le PCSES normalement va se décliner en différentes politiques sectorielles c'est à dire la politique documentaire évidemment et la politique d'action culturelle et pourquoi pas d'autres c'est à dire que tout ce document cadre là c'est ce qui va donner et on l'a un peu dit ensemble le sens global de où on va avec cette bibliothèque qu'est-ce qu'on veut faire sur ce territoire pour répondre à quel besoin de quel type de citoyen et qu'est-ce qu'on a choisi comme priorité ensemble ce document cadre là qui donne les grands objectifs de l'établissement quand il va se décliner en action culturelle il va donner de la cohérence c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure vous avez des grands axes de travail dans vos collectivités qui viennent pas de rien qui viennent de toute cette réflexion que vous avez conduit sur le territoire avec les politiques avec les partis partenaires avec les ressources c'est-à-dire les festivals les auteurs les libraires bref avec tout ce que vous avez sous la main et je trouve que cet outil là c'est celui qui permet plein de choses mais aussi qui permet autre chose qui permet d'éviter la surchauffe ou peut-être le manque de cohérence on a développé depuis des années l'action culturelle en bibliothèque ça n'est pas forcément de soi au siècle dernier aujourd'hui ça va de soi et il y en a de plus en plus sauf que dans une collectivité souvent quand elle n'est pas très grande on a des moyens notamment des moyens financiers humains qui n'ont pas changé depuis l'ouverture de la bibliothèque c'est peut-être une question que vous allez poser tout à l'heure mais se dire qu'on va faire plus d'actions culturelles qu'on va en faire beaucoup qu'on va faire des événements à l'opportunité c'est à dire à la rencontre de quelqu'un ou à l'idée qu'on a ça peut mener à un chapelet d'événements qui s'ajoutent qui s'ajoutent et qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et je pense que beaucoup d'équipes le vivent comme ça et parfois beaucoup d'énergie sans moyens financiers et humains pour le faire je parle de ça parce que le PCSES et le projet pour moi c'est la manière de se dire ok on peut faire plein de choses mais on va choisir de faire plutôt 3-4 grandes choses que vous évoquiez tout à l'heure parce que c'est là-dessus qu'on se concentre parce que c'est là-dessus qu'on aura des moyens parce que le politique est d'accord on parle là-dessus et c'est aussi parce que ça correspondra vraiment à nos territoires on n'a pas un PCSES ou un projet d'action culturelle qui va ressembler à celui du voisin forcément il est établi et vous l'avez évoqué à partir de diagnostics aussi dans un tout petit territoire rural je pense à un département de l'autre qui est un département qui me tient à coeur où on a un taux d'illettrisme assez élevé des communes qui sont assez pauvres donc assez peu de moyens pour fonctionner aussi parfois en bibliothèque il est évident qu'on ne va pas faire les mêmes choix d'action culturelle et qu'on va peut-être se concentrer en direction de ces populations les plus fragiles dans un grand territoire ou dans une autre commune plus riche en bord de mer par exemple toujours en Occitanie où on va avoir beaucoup de budgets beaucoup de moyens une population très différente très éduquée très lettrée il est évident qu'on n'aura pas les mêmes priorités d'action culturelle voilà tout ça pour vous dire que ce PCSES je pense qu'il est vraiment essentiel pour se dire ok qu'est-ce qu'on priorise en quelle mesure on va faire quelque chose qui est en cohérence avec le territoire qui va nous permettre d'obtenir des moyens avec la tutelle et peut-être pour finir là maintenant au milieu donner une définition de l'action culturelle ça a peut-être été fait déjà ce matin ou à d'autres moments mais qui est celle de l'ENSIB alors qui est certainement peut-être imparfaite mais qui me semble être en cohérence à ce qu'on vient de se dire je vous cite l'action culturelle en bibliothèque correspond à une politique d'animation construite et cohérente là où l'animation renvoie à une somme d'événements spontanés organisés au fil de l'eau l'action culturelle est un projet à raisonner il est intrinsèque au projet bibliothèque dans sa relation au public et aux collections une politique d'action culturelle se pense donc en cohérence avec des missions spécifiques et dans une collectivité elle participe au projet politique des tutelles pour ce qui concerne les établissements publics alors on voit bien que l'action culturelle en bibliothèque c'est quand même un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et nous on va vous interroger chère intervenante sur le profil ah il y a Lola qui lève la main mais je pose ma question puis je te donne la parole c'est la difficulté de la vision sur le profil des bibliothécaires qui doivent se former gérer et quand on est en direction d'équipe d'équipement pardon on voit bien qu'il faut qu'on recrute de nouvelles personnes qui sont des bibliothécaires mais pas que donc voilà est-ce que vous pouvez alors je laisse la parole à Lola et ensuite je reviendrai tu réponds à deux questions Lola tu fais ton commentaire et tu réponds à la question sur les nouveaux profils de bibliothécaires que l'on cherche qui ne sont peut-être plus des bibliothécaires je vais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure moi je pense enfin je suis évidemment d'accord et je pense que la question c'est pas de faire plus d'actions culturelles bien au contraire je pense que voilà c'est vraiment quel type d'actions est plutôt dans la qualité et le travail de définition de ce qu'est l'action culturelle est important moi il me semble que par exemple faire du yoga en bibliothèque ce n'est pas de l'action culturelle ça peut être une animation sympathique pour ancrer la bibliothèque sur le territoire mais ce n'est pas de l'action culturelle on parle parfois de services pour ouvrir la bibliothèque au plus grand nombre en désignant cela comme action culturelle sauf que ce n'est pas forcément le cas toutes les médiations ne sont pas de l'action culturelle et ce travail de définition est je crois important pour savoir quelle voie on souhaite porter sur le territoire et puis aussi pour structurer notre organisation et là je vais pouvoir rebondir sur ta question sur les compétences de quelles compétences avons-nous besoin pour faire de l'action culturelle en bibliothèque la question des compétences est une question centrale je pense que la principale compétence d'un bibliothécaire doit être la capacité d'évoluer tout au long de sa carrière puisque nos métiers sont en constante évolution nous sommes en train de recruter à Nantes un chargé de mission programmation culturelle et scientifique il peut être tous les profils peuvent être intéressants mais des personnes qui viennent d'autres qui viennent de collectivités territoriales et qui ont plutôt un profil de programmiste en matière culturelle sont des profils intéressants mais je pense que le bibliothécaire qui est un médiateur entre des collections et des publics doit pouvoir avoir toutes les compétences nécessaires pour faire de l'action culturelle et on peut nouer des partenariats pour avoir aussi d'autres compétences dont on a besoin pour penser à la programmation culturelle c'est un peu compliqué pour moi de répondre en visio parce que je ne vois pas vos têtes merci Lola Isabelle de nouveaux profils oui donc en effet suite à la réorganisation du réto des médiathèques on a pareil on a recruté et ça on s'était dit en préparant la table ronde c'est vrai qu'en action culturelle ou en développement des publics on s'autorise dans les recrutements à s'ouvrir à d'autres profils plus que pour les collections et donc voilà très concrètement dans nos équipes on a recruté des contractuels pour la plupart qui viennent soit du socio-culturel de l'événementiel ou de l'associatif aussi et donc ça apporte c'est quoi la plus-value de ces profils ça apporte vraiment d'autres compétences une vision parfois plus sociale c'est ce qu'on cherchait à avoir des profils qui peuvent être parfois assez engagés aussi et ce que ça pose comme question c'est recrutement c'est pas si simple après de faire équipe c'est vraiment de les accompagner dans leur prise de poste et dans la connaissance de l'environnement territorial puisque souvent ce sont des agents qui ont peu travaillé pour des collectivités et donc il y a voilà un socle de base j'ai envie de dire à connaître pour voir vraiment évoluer dans la fonction publique et puis donc il faut être créatif il faut imaginer des temps de formation en interne des temps de transmission en binôme y compris sur la médiation des collections puisque ce sont des gens qui vont être en service public qui vont être en accueil du public aussi autour des collections puisque bien sûr le prêt reste quand même le service numéro un des médiathèques alors une agence du livre oui c'est plutôt un constat c'est que effectivement on voit bien que les profils sont très hétéroclites et qui viennent d'univers différents de ceux de la bibliothèque je partage ce qu'a dit Isabelle des fois ça peut être un peu complexe d'intégrer une personne qui ne vient pas du milieu bibliothèque dans une bibliothèque qui va faire de l'action et de la médiation qui la personne s'occupe des collectivités va se sentir totalement légitime pour le faire elle-même donc on voit bien que dans certaines équipes c'est plus ou moins simple enfin voilà que ça soit même au sein d'une bibliothèque départementale il y a des bibliothèques départementales qui ont un volet d'action culturelle très important donc voilà il y a d'autres qui n'en ont absolument pas nous ce qu'on constate aussi c'est qu'à l'agence quand on va avoir des postes liés à l'action culturelle on reçoit 150 CV tous plus bien meilleurs les uns que les autres donc c'est très difficile de les partager parce qu'on est très sensible aussi à ces univers un peu voilà ça vient de l'air contemporain on a toujours la sensation de pouvoir se nourrir d'autres choses aussi au sein de l'agence et quand on publie une annonce sur une mission patrimoine écrit on a 10 candidatures donc voilà il y a aussi une appétence où les gens ont envie d'être dans l'action d'être dans la médiation et après alors c'est pas le cas chez nous je sais que c'est le cas chez d'autres on s'intéresse beaucoup là aussi au théâtre ou au musée de ces postes sur le développement des publics qu'on voit peu nous dans nos collectivités de voir comment c'est structuré pour pouvoir aussi et s'aimer ensuite auprès des bibliothèques sur des profils un peu hybrides ou avec des actions ou des profils enfin des des fiches de postes dans ce sens là voilà alors la question du référentiel des métiers peut-être oui évidemment alors je ne vais pas divulgacher l'intervention de Raphaël Giber du service livre et lecture du ministère qui intervient dans le congrès sur la question je crois des compétences évidemment mais simplement vous rappeler que est paru récemment le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales et que dans ce référentiel il y a une fiche sur l'action culturelle j'ai juste regardé rapidement cette fiche effectivement avant de venir et dans ces fiches à chaque fois sont particulièrement notées les compétences qui restent encore à développer qui seraient les compétences un peu émergentes et pour la fiche action culturelle donc j'ai noté deux compétences qui nécessitent d'être encore développées celle autour de l'éducation médias à l'information voilà qui est pointée dans ce référentiel et puis celle autour de l'EAC l'éducation artistique et culturelle qui en soi nécessite un travail assez construit qui repose sur trois piliers mais je pense que vous maîtrisez ça extrêmement bien à ville juif voilà évidemment vous rappelez ce référentiel et peut-être comme tout à l'heure décaler un tout petit peu le regard rapidement en disant que je pense aussi qu'on pourrait attendre peut-être encore plus en ruralité je prends ma casquette ruralité qu'ailleurs une compétence autour de de la concrétisation de partenariats autour de l'intelligence collective parce qu'on voit bien tout ce qu'on a à faire en bibliothèque tout ce qu'il faudrait faire comme action culturelle je ne pense pas qu'on puisse tout faire tout seul évidemment et dessiner des partenariats je pense qu'on arrive à le faire c'est-à-dire aller chercher des partenaires sur un territoire les faire venir dessiner des actions avec eux les faire intervenir comme prestataires ok mais peut-être qu'on a encore un tout petit peu de chemin et ça c'est mon regard aujourd'hui sur le fait d'aller leur donner la capacité eux aussi dans leur quotidien et dans leur structure d'être des médiateurs du livre qu'on a nous ce rôle de les sensibiliser au livre et à la lecture et de faire que dans les centres de loisirs dans les centres petite enfance on ait des acteurs du quotidien qui sont là avec les enfants avec des gens qu'on souhaite aussi toucher et sensibiliser au livre donc des acteurs qui sont en capacité de savoir lire un livre ou mettre un livre dans une main ou donner envie de lire ou faire des actions plus ludiques autour du livre voilà je pense qu'il y a encore un chemin qui se dessine aussi qui est de dire ok je sais faire plein de choses je peux faire plein de choses mais je peux aussi aller travailler avec d'autres services de la ville ou d'autres partenaires pour que ça fasse tâche d'huile et que l'action culturelle se démultiplie sur le territoire sans que ce soit toujours les forces de la bibliothèque qui les portent au quotidien mais peut-être qui les initier merci alors on a encore plein plein de sujets à aborder mais le temps le temps s'est écoulé et on voulait garder un temps d'échange avec vous donc Damien va descendre dans la salle avec un micro vous posez des questions si avec ce micro-ci donc je vais lâcher le micro et donc posez vos questions nos quatre interlocutrices et se tenteront de répondre alors pour Lola Damien court en haut de la salle il fait son support pour la première question bonjour à tous et à toutes il faut que je me présente c'est ça aussi c'est bien je suis Laetitia Roja je suis directrice de la médiathèque de Bourg-la-Rennes dans les Hauts-de-Seine donc nous menons des projets d'action culturelle tout au long de l'année nous sommes dans la rédaction d'un projet d'établissement qui qui mettra en faveur et en lumière toutes ces actions au regard d'une d'une politique qui de la ville qui va dans ce sens là avec de nombreux partenariats donc ça c'est quelque chose qu'on porte énormément depuis pas mal de temps ma question elle relève du fait que effectivement nous sommes de plus en plus des lieux de diffusion et voire des tiers-lieux mais nous sommes aussi des établissements de lecture publique qui avons donc vocation d'amener nos publics à la lecture et je voulais savoir quels étaient pour vous les indicateurs ou est-ce qu'il y avait des indicateurs qui étaient possibles pour savoir si cette action culturelle et cette valorisation de nos collections pouvaient mener à bien notre mission première qui est la lecture je vous remercie je réponds la question de l'évaluation doit être travaillée action culturelle par action culturelle à mon avis en fonction de ce qu'on va proposer avant de proposer quelque chose il faut qu'on se pose la question de pourquoi on le propose si les bibliothèques transforment leur espace et sont des tiers-lieux c'est pour que chacune et chacun se sentent un peu comme chez lui et pour rendre la bibliothèque plus accessible pour tout le monde donc là on sort de l'action culturelle pour comme vous avez parlé de cette dimension-là regarder les chiffres de fréquentation faire des études de public permet d'évaluer si ces actions-là sont voilà ont porté leur fruit le nombre de visiteurs est une statistique importante à avoir et qui n'est pas forcément évidente pour toutes les bibliothèques puisque toutes les bibliothèques n'ont pas forcément le système de comptage à l'entrée les techniques d'expérience utilisateurs sont aussi des outils importants pour évaluer nos actions j'ai l'impression j'insiste vraiment lourdement et moi je pense que il est important de ne pas opposer les collections d'un côté les services publics et l'accent culturel de l'autre et je pense que tout doit être lié et c'est ce qui fait aussi toute la richesse et tout l'intérêt de la bibliothèque et le terme lecture publique est à prendre je crois dans une dimension plus large moi je préfère nous référer au manifeste de l'IFLA et de l'UNESCO qui dit que la bibliothèque est une porte d'accès de proximité à la culture et à la connaissance donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire demain être une porte d'accès de proximité à la culture et à la connaissance c'est pour être une porte d'accès de proximité à la culture que grand nombre de bibliothèques se mettent à prêter des instruments de musique et à favoriser la pratique artistique parce que par la pratique artistique on touche différents types de public qui par les mains accèdent plus facilement à la culture qu'en entendant un ouvrage et là on est toujours dans le coeur de ce qui fait notre travail de ce qui est notre rôle voilà je laisse mes collègues en d'autres éléments de réponse et d'autres avis à apporter voilà moi à chaud ma réponse oui je pense qu'effectivement là aussi et la question je reviens toujours au PCSES vous allez voir c'est ma marotte mais c'est la question de l'articulation des politiques en général on essaye de faire quelque chose d'assez cohérent par exemple si on veut travailler sur la maîtrise de la langue je reprends l'exemple de médiathèques dans l'Aude qui ont sur leur territoire des populations qui maîtrisent mal la langue française elles travaillent par exemple avec les centres sourcilettrisme qui sont leurs premiers partenaires pour faire des ateliers de remédiation linguistique d'accès à la langue qui sont conduits par ces centres ressources parce qu'évidemment médiathécaire on n'est pas forcément des spécialistes de lutte contre l'illettrisme complètement ces ateliers ont lieu à la bibliothèque et à l'extérieur mais évidemment la bibliothèque au-delà de cette action cette action partenariale et culturelle elle décline ces actions en direction de ces publics-là sur l'ensemble de ces autres politiques et évidemment elle a des fonds faciles à lire et à comprendre et évidemment elle a des collections dans quelques langues qui sont parlées sur le territoire pour ces publics migrants par exemple ce que je veux montrer à travers cet exemple c'est que finalement il doit y avoir une forme de cohérence ou du moins on essaye de donner une forme de cohérence dans la politique qu'on poursuit dans l'établissement l'action culturelle fonctionne normalement avec la politique documentaire et si on a ces ateliers de conversation si on a ces ateliers sur la maîtrise de la langue on va peut-être voir que le fonds facile à lire commence à être plus emprunté et on va voir que ces collections en langue étrangère commencent à être plus empruntées en tout cas c'est ce qu'on souhaiterait tu vois moi c'est marrant parce que les ateliers de conversation je ne considère pas que ça soit de l'action culturelle c'est fondamental dans certains territoires et à Mantes on en propose et on en propose et on en propose aussi en Sainte-Saint-Denis à la biothèque Paris 8 où je travaillais auparavant pour faire un coucou à mes anciens collègues mais pour moi ce n'est pas de l'action culturelle de l'atelier de conversation c'est autre chose c'est de l'aller vers les publics c'est des services au public mais je ne considère pas ça comme de l'action culturelle j'ouvre pas le débat mais mon idée c'était de dire qu'est-ce qu'on fait de cohérent c'est-à-dire l'atelier de conversation s'il est conduit avec d'autres ateliers de remédiation linguistique et dans un projet global à mon avis là pour le coup peut-être qu'on est d'accord Lola pour dire que c'est de l'action culturelle après moi je pense qu'au niveau de l'action culturelle et de l'évaluer d'avoir des indicateurs c'est toujours intéressant mais il faut toujours avoir en tête que c'est un effet de longue traîne quand on ne peut pas évaluer on fait une manifestation on essaie il y a un public il est là il n'est pas là il faut être dans une espèce de pérennité pour pouvoir l'évaluer et puis selon les territoires on l'a dit à plusieurs reprises qu'on soit dans un petit village des Hautes-Alpes ou qu'on soit dans une très grande ville urbaine au bord de la mer les choses ne sont pas vues de la même façon ce ne sont pas les mêmes publics on ne va pas avoir les mêmes indicateurs donc il faut faire attention aussi dans l'évaluation et de savoir aussi bien exploiter les chiffres de les faire parler et c'est souvent un métier qui est un peu différent de celui qu'on peut être en tant que bibliothécaire et il ne faut pas non plus hésiter à aller voir les universités avec justement des étudiants en sociologie etc qui peuvent vous aider justement si vous avez besoin d'éléments tangibles souvent à destination des élus pour faire perdurer la manifestation de trouver des partenaires justement dans cette évaluation et dans cet effet de traîne peut-être d'autres questions réactions dans la salle en haut à gauche je cours je l'avais dit la salle est extrêmement intime donc bonjour Ludovic Picmal créateur d'une solution de découvrabilité et d'EMI et j'aimerais savoir dans votre politique d'action culturelle qu'est-ce que vous mettez en place actuellement pour tout ce qui est l'éducation, médias et l'information merci 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 je ne sais pas les collègues peuvent peut-être répondre je réponds à Nantes nous avons par exemple grâce au soutien de la DRAC organisé une résidence de journalistes pour voilà pour faire des ateliers avec les isolations du quartier Bellevue qui est un quartier prioritaire politique de la ville de Nantes autour autour des médias et de l'information c'est un moment mais le AMI ça fait partie je crois c'est vraiment on nous attend beaucoup et c'est notre rôle en tant que bibliothécaire de proposer des actions autour de cet enjeu et pour moi le AMI c'est apporté par la mission programmation culturelle et scientifique à Nantes c'est plutôt porté par notre pôle développement des publics même si évidemment il y a des liens mais je n'ai pas parlé de l'AMI dans la structuration de la programmation culturelle et scientifique parce que c'est pas pour moi je j'entends c'est plutôt du développement des publics et des services publics à Nantes oui pour rebondir sur ce que dit Lola nous aussi à Villejuif le AMI elle est plutôt portée par le pôle développement des publics et des services y compris services numériques donc nous c'est une question qui est beaucoup traitée justement dans notre offre d'éducation artistique et culturelle beaucoup à destination des collèges et là il y a des ateliers animés par des prestataires des journalistes des associations on a fait venir les dernières Cartooning for Peace avec des dessinateurs de presse et il y a aussi un groupe de bibliothécaires qui a été formé à l'éducation à l'image par l'association Le Bal qui a été fondée par Raymond Depardon avec qui on travaille depuis au moins 3-4 ans et maintenant on est à même d'animer avec les classes nos propres ateliers d'éducation à l'image et notre enjeu cette année et là on a été accompagné aussi par Le Bal c'est de faire de l'EMI avec des établissements type IME IM Pro pour être dans des accueils de plus en plus inclusifs et nous de notre côté on a fait des formations de formateurs on a formé les bibliothécaires pour qu'elles puissent elles-mêmes former les collègues et développer des actions à destination des jeunes mais aussi des seniors et donc de développer l'éducation à médias et à l'information tous sur notre site internet avec un grand dossier il y a une plateforme qui a été réalisée par l'ENSIB qui est vraiment super qui vous donne plein de pistes d'ateliers des méthodologies qui réunit un certain nombre de professionnels autour de cette plateforme vraiment elle est cemi.ensib.fr et de notre côté nous on travaille l'EMI aussi en prison je ne vous ai pas cité on a tout un volet culture-justice avec les prisons le milieu carcéral mais aussi les foyers de jeunes sous main de justice où on développe en faisant venir des journalistes justement dans cette pratique d'éducation médias et information et peut-être juste pour repréciser ce que Lola a dit effectivement dans beaucoup de DRAC vous avez des appels à projets qui existent auxquels vous pouvez candidater en tant que médiathèque départementale ou d'autres collectivités qui sont dédiées aux résidences de journalistes en bibliothèque voilà c'est ce dont Lola a bénéficié et dans beaucoup de régions ça existe c'est extrêmement intéressant je confiens que c'était super comme le monsieur et donc merci et donc dernière question avant de conclure puisque le temps a passé vite bonjour Floriane Brun moi je travaille à Paris depuis pas tout à fait deux ans et je suis aussi vice-présidente de CAI de France en fait c'est pas tellement une question mais plus une réflexion qui est née parce que j'ai entendu avec beaucoup de surprise que les spectacles subventionnés tournaient très peu et en fait je me suis je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'en fait à côté de ça depuis que je fais le métier de bibliothécaire donc moi j'ai bossé en jeunesse et en fait on a toujours cette problématique de on connaît quelques compagnies intéressantes avec des spectacles qui nous plaisent etc mais dès qu'on veut en sortir dès qu'on veut essayer de trouver quelque chose d'un peu original ou sur une thématique spécifique on galère mais on galère de fou et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire du style la plateforme de l'EMI ne serait-ce qu'au niveau régional pour finalement avoir une sorte de panel des compagnies et des acteurs du spectacle vivant et autres qui pourraient être intéressants pour avoir une idée de ce qui se passe sur notre territoire voire parce que dans le 92 à un moment donné on avait j'y suis allée une ou deux fois des présentations de spectacles qui venaient d'être créés et je n'ai vu ça que là-bas et je trouve ça très dommage donc voilà est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à construire ? Alors deux éléments de réponse mais là il y a nous sur notre territoire il y a la médiathèque départementale des Alpes-Maritimes qui donne en fait qui fait une journée programme une journée qui donne la possibilité à des compagnies de présenter leur spectacle pendant 5-10 minutes de faire un extrait et elles invitent toutes les bibliothécaires du département pour qu'elles puissent voir parce que c'est vrai que dans le spectacle vivant il y a des personnes qui quand elles font de la programmation elles ont le temps d'aller voir tout ce qui se produit sur son territoire et ailleurs pour pouvoir programmer et faire sa grille de programmation ce qu'on aimerait tous en bibliothèque mais ce qui n'est pas le cas et donc elle donne cette possibilité là et ensuite il y a une plateforme nationale que je vous invite donc il faut s'inscrire et je vous renvoie vers Livres et Lectures Occitanie parce que j'ai découvert cette plateforme grâce à Mélanie Marchand qui est mon homologue en Occitanie Livres et Lectures qui s'appelle Coprog qui a plutôt une vocation écologique donc c'est une plateforme c'est pas les diffuseurs qui sont inscrits c'est plutôt les programmateurs qui permet en fait de savoir qui programme quoi et où et pour permettre que cette compagnie qui vient je vais prendre un exemple elle vient à Marseille le spectacle vous intéresse vous êtes à proximité pas immédiate je veux dire il ne faut pas programmer dans la même ville et ça vous permet de contacter cette compagnie de dire vous êtes à Marseille vous êtes déjà présent les frais de déplacement sont déjà pris en charge est-ce que vous voulez bien venir dans ma bibliothèque qui se situe à 40 kilomètres et proposer le même spectacle parce que j'ai un public différent donc ça s'appelle Coprog mais vraiment contacter Mélanie qui avait fait une super présentation et je pense que effectivement avoir ces plateformes là c'est essentiel et d'avoir plus de transversalité dans la culture c'est encore mieux et je vais faire juste une petite promo parce que vous avez compris moi je suis vraiment dans la promotion c'est qu'on a une fédération qui s'appelle la fédération interrégionale livre et lecture vous allez retrouver toutes les coordonnées des structures régionales pour le livre adhérentes à la file donc n'hésitez pas à contacter vos structures régionales si vous ne les connaissez pas déjà et pour les collectivités les directions générales de la culture ont souvent des chers d'émissions théâtre des chers d'émissions danses et qui connaissent très bien l'écosystème culturel dans lequel s'inscrit la bibliothèque et qui peuvent aussi nous donner des contacts et puis j'allais faire aussi une publicité pour les agences régionales du livre il y a aussi parfois des écoles régionaux du spectacle vivant qui sont des qui sont vraiment des interlocuteurs riches en conseils et je vous invite à vous rapprocher des vôtres dans vos territoires respectifs je prends juste la parole rapidement je suis Mélanie en fait alors c'était pour vous dire que Cooprog donc ça s'écrit c-o-o-p-r-o-g c'est une plateforme qui a été mise en place par l'ONDA l'Office National de Diffusion Artistique ça veut dire que c'est des gens qui ne travaillaient pas avec les bibliothèques et quand j'ai entendu qu'ils ont mis ça en place à l'automne dernier c'était en octobre dernier j'ai mis le pied dans la porte je suis allée voir les présentations et la porte est ouverte pour les bibliothèques donc vous avez la possibilité de leur écrire parce que c'est en fait une plateforme qui est fermée il faut s'inscrire vous vous y inscrivez et vous avez la possibilité à la fois de proposer vous-même je fais venir cette compagnie dans ma bibliothèque est-ce que ça intéresse quelqu'un parce qu'il y a la possibilité d'inscrire des petites formes ou bien de regarder ce qui existe quand on a fait la présentation avec le groupe Action Culturelle en Occitanie c'est vrai que ça faisait deux mois que ça existait l'offre elle n'était pas délirante je n'ai pas regardé dernièrement mais c'est une offre qui n'aura sens que lorsqu'il y aura suffisamment de monde c'est pour ça que je viens devant pour vous le dire parce que là c'est l'occasion de booster les inscriptions c'est quand il y aura suffisamment de monde qui s'empare de l'outil et qui s'en sert que l'outil prendra du sens et aura vraiment une utilité voilà donc c'était pour ça que Cooprog c-o-o-p-r-o-g et je n'ai pas d'action là-bas et nous pour le circuit de l'information ce qu'on a mis en place en Occitanie c'est une liste de diffusion où sont tous les référents Action Culturelle donc quand il y a quelqu'un qui se dit ah là là j'ai envie de faire un spectacle sur telle thématique qui a une idée ben là il va y avoir une bibliothèque de Montauban de Perpignan de Nîmes qui vont répondre donc ça alimente et ensuite on fait un tableau partagé où il y a tous les coups de cœur aussi qui sont régulièrement incrémentés avec les conseils donc ça c'est vrai que c'est au niveau régional sur notre site vous y avez accès aussi mais allez voir vos agences du livre et vos chargés de mission bibliothèque c'est pas du tout difficile à mettre en place Merci pour cette intervention de complément très à propos alors on va être obligé de se quitter maintenant pour cette table ronde et vous laisser au reste du congrès donc on merci beaucoup aux quatre intervenantes qui se sont prêtées au jeu de cette table ronde et on vous donne rendez-vous si vous le souhaitez si vous l'avez prévu donc au deuxième épisode de cette table ronde où on va évoquer les questions d'action culturelle on a bien compris que c'était un enjeu de maillage et de connaissance des acteurs et donc on aura autour de la table une personnalité et lui un responsable culturel et une personne en charge de services transversaux éducation sociale tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui et de comprendre ensemble quelle place tiennent les bibliothèques dans leur environnement merci à toutes et tous et bon après-midi merci à tous merci à tous merci à tous